On est à peu près à 20 minutes de Reims, 25 minutes d'Epernay, pas très loin de l'autoroute, c'est assez facile d'accès. Moi je m'appelle Camille Piquert, je suis directrice du golfe de Champagne, qui est un golfe familial qui a été créé en 1987. On a un restaurant qui est ouvert tous les jours le midi, après on fait de la petite restauration, l'ange de charcuterie, fromage, des frites maison. Le golfe est équipé de 4 places de 150 kW pour recharger les véhicules électriques. On a un putting green avec un chipping green sur lequel on peut s'entraîner, et un bunker d'entraînement également. On a un practice qui peut être couvert, on peut aussi jouer directement sur herbe. On a un parcours qui est vallonné, on a 18 trous, il y a un petit ruisseau qui traverse le parcours un peu tout le long, qu'on retrouve un peu, qui s'appelle la Semoigne. Notre trou signature, c'est le trou numéro 16, qui se retrouve vers la fin du parcours, où ça donne sur une très jolie maison d'hôtes. C'est un par 5 qui n'est pas très long, mais qui est très tentant, et on peut vite se faire piéger, car tout le long on retrouve la rivière, justement la Semoigne. Un des plus beaux trous, mais on a quelques trous, il n'y a pas un trou pareil sur le parcours, c'est notre particularité. Chaque trou est unique. Donc c'est un parcours qui n'est pas très long, mais très technique, petit green avec beaucoup de pentes, très rapide. On a des compétitions tous les dimanches, beaucoup de maisons de champagne, on s'appelle golf de champagne bien sûr. C'est assez vivant, surtout au mois de mai, juin, septembre, octobre, où les compétitions sont très vivantes, ça peut aller jusqu'à 120, 150 joueurs. Beaucoup de compétitions conviviales, car c'est un peu notre marque de fabrique, on est réputé pour notre convivialité. Donc on espère le tenir le plus longtemps possible, cette réputation.